Je me suis retrouvé dans ce film parce que je voyais une petite meuf à tous mes concerts qui étaient là, qui justement prenaient des images. Moi j'avais plus ou moins compris qu'il s'agissait d'un documentaire qui mettait en scène des artistes qui faisaient justement parler de leur tiraillement, de leur expérience particulière. Donc je la voyais tout le temps ici et au final j'ai compris qu'il s'agissait d'un documentaire plus que sérieux, le moment où est-ce qu'on a fait notre interview avec Kéra Magritte. Donc là je me suis retrouvé un petit peu, je ne vais pas dire malgré moi, dans le sens où est-ce que j'ai trouvé intéressant le projet, je l'ai accepté sans vraiment rentrer en profondeur. Et quand on a fait l'interview j'ai compris qu'il y avait beaucoup de consistance dans ce documentaire. Et au final, on se retrouve aujourd'hui dans Cagnon et dans pas mal de villes aussi où est-ce qu'on a défendu le projet, où est-ce qu'on est rentré en combat, où est-ce qu'on a débattu avec les gens. Voilà, c'est, vu que ça m'a plu, mon application a été logique. Mon but c'est vraiment de débattre avec les gens. Je sais qu'il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de fausses idées, d'appréhension aussi, par rapport à mon discours, par rapport à ce que je développe pendant mon français depuis une dizaine d'années. Et la pierre angulaire de mon combat, c'est de faire reculer ces préjugés-là. De montrer que derrière une image, derrière une représentation, il y a un discours construit. Il y a un discours qui vise à rassembler les gens. Et clairement de paix. Et pour le faire entendre, il ne suffit pas de lancer un album dans une bague comme ça. Il faut pouvoir aller le défendre derrière, peut-être même l'expliquer. Là, c'était pas mon idée il y a quelque temps, dans le sens où je considérais que celui qui s'arrête à l'image d'un album, où est-ce qu'il représente, c'est la même réaction qu'il pourrait avoir à s'arrêter devant la couleur de couleur de quelqu'un dans la rue, devant le voile d'une jeune fille, devant la langue de quelqu'un, etc. Donc là, c'était une réaction que je ne comprenais pas et que je voulais déconstruire. Aujourd'hui, j'ai mis un peu d'eau dans mon bras dans le sens où est-ce que j'estime qu'il faut un minimum d'explications. C'est vrai que j'envoie des servoques tellement forts, il y a tellement des images qui sont parfois fortes hors-langue, ça je vous reconnais, c'est une provocatrice, ça demande une explication supplémentaire. C'est pas de la justification. Non, mais au moins que l'on puisse débattre, que l'on puisse discuter. Là, on est à Sciences Po, je vais dans des collèges, je vais dans des lycées, je vais dans des universités. Tout ça, justement, pour qu'on puisse débattre, pour faire reculer le préjugé, mais aussi pour enrichir mon propre discours à moi, parce qu'être cloisonné, tout le temps, ou dans son quartier, ou dans son eau, ou avec que son public, de convaincu, c'est jamais bon. J'ai envie d'évoluer. J'ai envie que mon discours prenne de la hauteur, donc je vais à leur rencontre des gens pour être piqué, justement. Côte-Bap, c'est ma plus-value, j'ai voulu. Clairement, c'est une stratégie pour la provocation. À aucun moment je suis provocateur, pas provoqué, parce que c'est Bankable, parce que j'ai envie que d'attirer l'œil. Non, c'est vraiment une stratégie qu'il a mis en place pour interpeller l'auditeur, qu'il se questionne, peut-être même qu'il soit un peu sur sa défensive, vis-à-vis des images et des symboliques que j'envoie. Mais au final, lorsqu'il rentre un peu plus en profondeur, ses réactions seront à l'inverse de sa première réaction qu'il a eu. Et c'est ce que je recherche. Là, c'est provoquer ça chez l'auditeur, pour qu'on le réveille, clairement, qu'on se réveille ensemble, pour qu'on puisse casser les éventuelles barrières qu'il peut y avoir entre nous. Moi, je me sens très responsable vis-à-vis des auditeurs, dans le sens où j'ai la prétention de vouloir susciter des vocations chez les gens, j'ai la prétention de vouloir faire évoluer certaines mentalités. Et donc, je prends vraiment ce rôle au sérieux. C'est critiquable, je sais qu'il y en a qui... C'est ambitieux aussi, tu vois, donc c'est vraiment... là, c'est vraiment une ambition, comme tu dis, la que j'ai, et que j'aimerais justement... là, j'aimerais contaminer d'autres rappeurs aussi, dans ma démarche, que d'autres rappeurs se sentent davantage responsables. Maintenant, voilà, c'est assez critiquable, on m'a critiqué par le passé, parce que justement, j'avais une approche un peu trop scolaire du rap français. Au final, c'est mon projet, c'est mon message, je le trouve vertueux, je le trouve très sincèrement, ça ne suscite que du positif chez les gens, on me témoigne, je le vois autour de moi, et bien, ne serait-ce que dans ma famille, ne serait-ce que dans mes amis proches, on suscite beaucoup de vertueux, et c'est pas de la prétention. C'est vraiment un constat où je me rends compte que, voilà, si on peut influencer le rap bien, et bien on va continuer à le faire. Ils sont proches de beaucoup de rappeurs. Mon ami, là, qui est le plus proche, c'est Kerry James, où est-ce qu'on est devenu des amis dans la vie, clairement, parce qu'on a les mêmes buts, on a les mêmes ambitions. Yusufa aussi, qui est un ami, on a plus ou moins les mêmes ambitions sur les sujets. Donc voilà, c'est des gens auprès desquels je me sens vraiment à l'aise, on discute, etc. Pareil pour le NAC, là, c'est des gens qu'on rencontre, et on se rend compte qu'en fait, on a le même objectif. Même s'il y a certaines choses qui nous différencient, au final, on a le même objectif. J'avais prévu de sortir un album qui s'appelle Proteste Sonde, qui est reporté. Je sors un album qui s'appelle Ton de Panic. Ton de Panic, j'estime que c'est la pierre angulaire, justement, dans mon projet, dans mon discours. Si demain, j'arrête tout, j'aimerais qu'on se rappelle de ce slogan-là, parce qu'il visait à redonner de la fierté aux gens dans leur identité propre, qu'ils soient musulmans ou prolétaires, issus d'immigration ou pas, au fond de le tsar, etc. De redonner de la fierté et, en même temps, rassurer les éventuels garçons qui se sentent agressés par nos identités, par nos images, par ce que l'on dégage, par ce que l'on renvoie. C'est vraiment un slogan qui mérite d'être approfondi et donc d'être un album de la dizaine de titres. Je vais approfondir, justement, ce slogan en détail, avec un bouquin aussi, avec un bouquin en collaboration avec Pascal Boniface, qui portera le même nom et qui sortira certainement en même temps que l'album, donc, à partir de la rentrée septembre à l'aube. Sous-titrage ST' 501